J'ai décidé de vous parler de la saison 5 de Supergirl parce qu'il y a une nouvelle intéressante Flash, il va y avoir une deuxième ordonnance de Flash que je vous montrerai sur ma chaîne parce que le film sort au mois de juin c'est à dire dans près moins de deux mois et on a aussi, comment ça s'appelle et il y aura Supergirl dedans et vu que je parle à la fois de la saison j'ai parlé presque de toutes les saisons de Flash le mois prochain je vous parlerai de la huitième et normalement au mois de juin je vous parlerai de la neuvième saison la saison 5 de Supergirl la saison 5 de Supergirl en fait c'est intéressant parce que comment ça s'appelle Lena Luthor elle sait que c'est Supergirl il y a trop la haine contre elle il y a le crossover Infinite Crisis on Earth où en fait comme ça commence par le neuvième on le disait l'épisode de Supergirl je crois un peu plus les événements en plus de Infinite Crisis en fait ça va changer des choses parce que l'ex-culteur en fait il va devenir voilà il a réécrit un peu l'histoire et il passe pour un gentil alors qu'à base il était en prison et là il passe pour un héros pour un type bien c'est compliqué d'expliquer avec tous les tenants les aboutissants de la série enfin des événements Infinite Crisis on Earth en fait ce qui se passe c'est que les univers ils fusionnent entre eux donc il y a plus de Terre 1, Terre 2 je sais pas quoi mais ça fusionne voilà après j'ai plein de moments elle lui dit son secret non c'est pas mal c'est vraiment pas mal du tout en plus il y a des méchants dans cette saison qui s'appelle Prometheus ah j'aime beaucoup ce moment il est vraiment stylé dans l'épisode 2 je crois oh je m'en rappelle du coup ils travaillent tous ensemble pour ne pas être le méchant c'était vraiment pas mal qu'est-ce que tu veux dire il y a le personnage de Dreamer aussi dans ma saison 5 et il y a un groupe de méchants en fait des extra-terrestres qui s'appelle Prometheus et Supergirl et l'extruteur veulent les battre chacun à leur manière à eux et du coup ça c'est intéressant et d'ailleurs le final ça finit avec l'extruteur alors par rapport à la saison 5 saison 5 elle est pas mal vraiment pas mal moi j'aime beaucoup le costume je kiffe le costume dans la saison l'histoire et les méchants sont pas mal non j'ai du mal à dire je crois que la saison 3 et 4 ça fait partie des meilleurs mais la saison 5 qu'est-ce que tu m'as vu de ne touché quand tu m'as vu de ne touché et que tu m'as vu de ne touché t' telling que tu m'as vu d'une touché il y a une tour j'a dit je suis pas mal j'ai dit j'ai dit La dernière saison de la série, c'est la sixième saison. Pour moi, je trouve que la série c'est ça qui est vraiment, je trouve qu'elle monte, après je trouve que la saison 5, c'est entre la saison, pour moi les meilleures c'est la 3 et la 4, 5 fait partie des meilleures saisons avec la 3 et la 4. En plus j'aime bien l'actrice, je trouve qu'elle incarne bien le personnage, et hâte de voir ce que Sacha Cole qui est en flash va faire. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est intéressant c'est que, comment ça s'appelle, Lena Luthor qui est aminé avec Kara, en fait elle découvre que justement Kara est super bien, mais en fait elle finit par le dire, et du coup la relation devient intéressante. Voilà, il y a une finie crazy sur la Terre aussi. Où en fait on trouve, vous voyez, Supergirl, Arrow, Flash, Black Canary, non pas Black Canary, c'est ça Black Canary ? Superman ? Vous savez ce qui est incroyable, c'est que bon, le personnage de Superman il y a des hauts et des bas dans le cross-ouvert, mais je trouve que dans l'univers de l'art ouvert, Superman n'est pas dingue. Il n'est vraiment pas ouf ouf, et heureusement que dans sa série ils sont rattrapés et c'est génial, mais ce n'est pas gagné, parce que dans la série franchement, on va dire que plus avancer, mieux s'en aller, il m'avait laissé un petit cassé pâle quand même. Ouais, c'est pour sauver ça aussi, ça c'est la première partie d'ailleurs, on voit dans Supergirl. C'est quoi, c'est ça ? Supergirl et l'ex-suiteur, ça marche bien en série, et que Superman sont les autres gars, ils ont bien beau le coup. Et ça, je ne me rappelle pas si c'est dans le combat final entre les deux ou dans le... comment ça s'appelle ? Je ne crois pas à terme. Ils ont un crossover, ah oui, ok, ils ont mis les séries. Ça, c'était pas mal. Je crois qu'on va s'arrêter sur ça. C'est ça, cette action est vraiment très, très cool. Voilà, donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et de ce que je vais passer. Allez, ciao tout le monde !